Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle lettre. C'est la lettre MIME ou bien Allons-y, on commence. Et bien sûr, avant de commencer, on va faire une révision des lettres qu'on a déjà vu. C'est la lettre MIME Et si vous avez remarqué, il ne reste que 4 lettres pour finir les 28 lettres de la langue arabe. Comment écrire harfo Al-MIME ? Bien sûr, vous avez remarqué que les lignes sont numérotées. Donc, on commence l'écriture sur la ligne large. On met cercle, après on descend en bas d'une taille de 3 lignes. Ça veut dire qu'on passe sur la ligne 1, 2, jusqu'à la ligne 3. On refait ça encore une fois. Donc, cercle et on descend sous la ligne large. On passe sur la ligne 1, 2, jusqu'à la ligne 3. Et quand harfo Al-MIME est au début d'un mot, c'est trop simple. J'écris un cercle et je continue l'écriture sur la ligne large. Et quand harfo Al-MIME est au milieu d'un mot, je commence par un trait sur la ligne large. Je me cercle, après je continue l'écriture pour l'attacher avec ce qui est après. On passe à voir l'HARF AL-MIME avec les voyelles courtes. FATHA, DAMMA, KASRA et SUKUN. Avec FATHA. MA Répète avec moi. MA Exemple MOUZUN MOUZUN Avec DAMMA. MO MO Exemple MOUZUN MOUZUN Avec ce qu'on. Exemple. Répète avec moi. Avec les langues voyelles. Alif, waou et ya. Avec alif, on dit ma. Exemple. Avec waou. Exemple. Avec ya. Exemple. On passe à tenouine bilfetha, tenouine bilfetha, tenouine bilfetha et tenouine bilkasra. Et on va appliquer tenouine sur le mot raqm pour voir la différence. Et le mot raqm signifie un chiffre, un nombre, un numéro. On commence par tenouine bilfetha. Et on dit, on dit, men. Exemple. C'est-à-dire, j'ai écrit un chiffre avec tenouine bilfetha. On dit, on dit, on dit, on dit, on dit. c'est-à-dire 7 c'est un chiffre un peu avec tannouine pour le casera on dit min min exemple t'acquadu min istighdami rachmin moshafarin t'acquadu min istighdami rachmin moshafarin c'est-à-dire assurez-vous d'utiliser un nombre chiffré forme d'écriture c'est-à-dire comment écrire harfle mime c'est-à-dire comment écrire harfle mime au début au milieu et à la fin au début au début il y a une seule forme d'écriture que ça s'écrit comme un c'est de suite exemple mikwetun mikwetun au milieu au milieu il y a deux formes d'écriture une attachée et l'autre non attachée on commence toujours par la forme attachée que ça s'écrit comme un c'est de suite exemple on répète on passe à la forme non attachée que ça s'écrit comme un c'est de suite exemple ramlun 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 c'est le sable à la fin à la fin aussi il y a deux formes d'écriture on commence par la forme attachée que ça s'écrit comme un c'est de suite exemple c'est la flèche pour la forme non attachée ça s'écrit comme un c'est de suite exemple ibhamun 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 c'est le pouce révision général ma ma mu mi ma ma mu mi men mun min et voilà les amis le cours d'aujourd'hui est terminé bien sûr si vous avez des remarques des questions n'hésitez pas à me laisser des commentaires à bientôt ma salam ! m h m 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 Sous-titrage Société Radio-Canada